L'ambassadeur des USA est le premier à avoir été reçu au ministère de la Santé. En seconde heure, le tour est revenu à Abdal Sibi, l'ambassadeur du Maroc. Ici, les échanges ont tourné autour des questions de coopération relatives à l'amélioration des soins de santé au Gabon. L'échange d'aujourd'hui rentre dans le cadre des contacts permanents, des centres qui ont été équipés à l'initiative du Royaume du Maroc. Ce sont des centres de diadise qui sont pratiquement opérationnels. qui, on l'espère tous ensemble, vont être ouverts dans les prochaines semaines à venir. Côté Gabon, l'apport dans cette coopération Gabon-Maroc consistera en la mise à disposition des édifices conformes aux exigences techniques en vigueur. Selon l'ambassadeur du Royaume shérifien, cette coopération est d'abord fraternelle. Les relations diplomatiques entre deux pays datent depuis les années 70. Des relations diplomatiques qui vont d'année en année crescendo et en profondeur grâce à la fraternité entre les deux chefs d'État. Et nous, quand je dis nous, c'est-à-dire mon frère, le ministre de la Santé, moi-même, nous avons pour objectif d'aller dans le sens de la fraternité entre les deux chefs d'État. Notre objectif à nous, c'est d'aller dans cette symbiose, de faire en sorte de développer davantage cette relation fraternelle pour améliorer encore les axes de coopération, notamment dans le domaine de la formation. Pour rappel, c'est en 2015 que la Convention de coopération en matière de mise en place des centres de dialyse dans les villes de Franceville, Mouila, Port-Genti et OEM a été signée entre le gouvernement marocain et le gouvernement gabonais.